Allo, oui ? Mais bonjour, Pierrot à l'appareil. Bonsoir. Vous vous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Vous aimez bien la personne de Suisse, c'est ça ? Exactement. Je ne sais pas si vous me voyez en plus. Ouais, je vous vois, on dirait mon chanteur préféré, là. Lequel ? Le sicilien ? Sans ailes, là. Vous avez sorti de la tête. Pardon ? Comment il s'appelle ? Zut, celui qui chante comme un avion sans ailes, là. Ah, je ne sais pas. Le sicilien, c'est le jugeur. Je suis un chanteur français très connu. Ah, d'accord. Vous allez bien ? Très, très bien, très, très bien. Merci de me donner un petit peu de temps. Vous faites quoi de beau en Suisse ? En ce moment, on se prépare à l'hiver. Ouais. J'ai surtout la promotion de mon livre. Vous savez, je suis l'auteur de ce livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique. D'accord. Il sort aux Etats-Unis en version anglaise en ce moment. Donc, je travaille beaucoup sur la promotion de ce livre. Et voilà, c'est toujours difficile quand on est auteur de travailler. Moi, je suis en train de travailler sur mes deux prochains. Et je dois faire la promotion de mon tout premier aux Etats-Unis. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, ouais. Et alors, il parle de quoi dans Survivre ? Eh bien, malheureusement, il parle du fait que l'on va dans des crises économiques de plus en plus lourdes. Oui. Économiques dues aux problèmes d'énergie, aux problèmes de pollution, d'environnement, et puis la manière dont c'est géré. Et puis aussi parce que nous avons des problèmes liés à ce qui vous concerne, ce dont vous parlez aussi. C'est que nous sommes de plus en plus empoisonnés avec des problèmes de santé majeurs, etc. Et donc, dans les solutions que je donne, entre autres, parmi les sept grands chapitres, je parle également d'être en bonne santé. Et d'ailleurs, le livre sur lequel je travaille en ce moment est un livre qui se concentre sur cet aspect d'être en bonne santé, donc pour les adultes, mais aussi pour les enfants, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé dans un monde où c'est tellement difficile ? Et je vous avoue que depuis une année où j'ai, avec mon épouse, on lit votre livre, on le prend avec nous à chaque course, Il est terrifiant parce que nous regardons toutes ces... Entre les additifs, les plastiques, les microtoxines, les polluants d'hiver, les pesticides sur les fruits. Ça devient un vrai labyrinthe de s'en sortir. Évidemment, moi, j'ai mon potager, donc je fais un petit peu mes propres légumes et fruits, mais ça ne suffit pas pour toute l'année encore, pour l'instant. Non, pour qu'il y a neige, vous n'avez pas l'année. Non, et donc, ce qui est terrifiant, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a partout. Il y en a vraiment partout de ce que vous... Et je découvre, la quantité est colossale. Ce n'est pas simplement... Alors évidemment, on parle beaucoup de l'aspartame, du glutamate, qui sont très graves, mais qui sont relativement... Encore, l'aspartame, j'avais réussi à l'éliminer déjà il y a quelques années, il y a déjà longtemps. Mais enfin, entre ça et le reste, il y en a partout. Et puis, ce qui m'a terrifié en lisant votre livre, c'est cette combinaison des différents produits dont on ne sait rien. Interaction. Et qui sont autorisés comme ça à la... Enfin, bon, je ne vais pas faire de l'interview pour vous, mais pour des raisons de profit, des dangers pour la santé publique qui sont colossaux. Et ça va mal finir, ça aussi. C'est en train de mal finir, oui. Moi, je suis venue en Suisse début novembre, je crois, et vers Lausanne aux alentours pour faire une petite conférence et puis une intervention, des rendez-vous. Et puis, j'ai vu vraiment ce partage du pays entre Maugras, je crois, ou Maura et deux supermarchés, coop et puis l'autre. Ah oui ? On était dans un coop, j'hallucinais, quoi. On était au rayon Bouillon, j'ai vu tout ce qu'il y avait comme Bouillon Knorr avec d'autres sous-marques et une femme qui allait acheter la marque la moins chère qui avait l'air complètement zombie. J'ai dit, vous mangez ça, vous ? Elle n'a même pas répondu. Elle avait un air à un gare, vous venez chercher sa drogue. Après, j'ai vu des plats suisses adaptés à la marque Knorr en petits sachets individuels parce qu'il y a de plus en plus de divorces. Donc, ils font des espèces de purées suisses à réhydrater. Enfin, c'est du délire. Je fais des photos, bien sûr. Après, il y avait tous les chocolats pour Noël bourrés d'huile de pâme, d'OGM. Et là, après, il y avait une jeune maman avec une fille de 4 ans dans le caddie. Elle venait acheter un truc, elle ne fait pas cher, de chez Magie, à diluer. Je lui ai dit, vous allez donner ça à manger à votre fille ? Ben oui, quand je n'ai pas le temps de cuisiner, ce n'est pas grave. Et la petite n'avait pas l'air très bien, mais bon, je n'ai rien dit. Et arrivé à la caisse, nous, on avait acheté, avec la personne qui m'a accompagné, une bouteille d'huile d'olive bio et du vinaigre de balsamique avec, je ne sais plus quoi, deux trucs. Et donc, la caissière nous dit, il faut coucher les bouteilles. Pour ne pas qu'elles tombent, alors on couche les bouteilles. Mais la personne avant nous, juste avant nous, avait deux grosses bouteilles d'un litre et demi de coca-là. C'était un sandwich et des barres de chocolat. Et c'était un homme obèse ou en bide d'une cinquantaine, d'une 35 ans. Donc, il a dû coucher ses bouteilles aussi. Et il a dit, il n'y a pas de souci, parce que nous, on couchait nos bouteilles. Et j'ai failli lui dire, si justement, il y a un souci, parce que vous, vous avez deux bouteilles de coca-là. Mais il était à la caisse et je ne pouvais rien dire. Et je me suis dit, si la Suisse, c'est comme ça. Après, en se promenant dans Lausanne, on a vu des panneaux d'affichage de publicité pour acheter les bouillons Knorr pour faire la fondue. Je pris des photos, je dis, mais c'est Knorr partout. On est passé devant un immense bâtiment en voiture, c'était le bâtiment Nestlé. Une cité, quoi. Ah oui, nous sommes un pays parfaitement intégré dans l'économie globale. Et donc, nous nous sommes pourris comme partout ailleurs. C'est qu'on a fait un atelier. D'abord, on a fait la chasse aux additifs avec des emballages à eux. Et après, on a fait un cours de cuisine. Et là, ils étaient contents, mais le fils de 15 ans, il a compris. Et il est parti en placard de sa mère. Il a sorti tout ce qui était au glutamate. Il y avait 20, 25 produits. Ah oui. Et une grosse bouteille d'un litre de magie, une liquide. Et j'étais là, au secours ! C'est un délire. C'est un problème. Et j'avoue que moi-même, dans mes réserves alimentaires en cas de pépins, parce que c'est une des choses que je préconise, j'ai trouvé que la majorité de ce que je stocke, la majorité de ce que j'ai l'habitude de manger, surtout avant d'avoir lu votre livre, en fait, contient énormément de produits qui sont nocifs. Et donc, il va me falloir que je fasse un effort de remplacer. Ben oui, on prend ça, c'est ça par, je ne sais pas, moi, du riz, des pâtes. C'est un travail très difficile. Et beaucoup de légumes bio. On me vérifie qu'il n'y ait pas d'arômes, mais bon, au cas où. Le cas où, c'est quoi ? Du moins, en France, je ne suis pas restée longtemps en Suisse, mais le cas où, en France, c'est on va avoir quelques boîtes de ce côté, machin. Et puis, les gens qui sont déjà dans la misère, qui ont perdu leur travail, qui sont dépressifs, qui sont SDF, on leur donne l'aide alimentaire. Et l'aide alimentaire, on leur distribue, au moins dans les cas, des bouteilles d'eau ou du Coca-Cola. Et puis, parce que c'est des récupérations de supermarchés. Et donc, l'aide alimentaire d'urgence en France, c'est des fonds de casserole d'usine, par exemple, en boîte, cassoulet ou autre, bourré de glutamate. Et l'étiquette de la boîte, c'est pour l'aide alimentaire. Et moi, j'ai fait une photo à Paris d'un clochard qui dormait sur lui-même. Il avait une boîte comme ça, ouverte, avec une fourchette plantée dedans. Bourré de glutamate, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ça rend violent, ça fait grossir, ça aggrave le diabète. C'est cancérigène. Le glutamate contient des molécules pour faire des cancers. Comment voulez-vous que les gens, au resto du cœur, ils s'en sortent si on ne leur donne que ça ? Et donc, c'est un peu... À la limite, ils donnent des fruits, des légumes, même s'ils sont pesticides, et puis une bouteille d'huile pour que les gens se fassent une soupe. Oui, mais en général, ils ne donnent pas que ça. C'est malheureux. Donc, c'est la misère qui est entretenue. Tout à fait. Et c'est vrai que j'avais vu à peu près la même analyse dans le livre d'une personne que l'on connaît en commun, qui est Gilles Lartigaud, qui est en ce moment au Québec. Oui, j'adore. Oui, il a fait un très, très bon livre également. Oui, vous l'avez ? Oui, oui, bien sûr, il est super. Ah, si, à part qu'il mettait un peu de soja dans sa cuisine, mais il ne savait pas. J'espère qu'il a du soja bio, alors. Non, non, il a du soja bio, mais il ne faut pas manger du soja bio non plus. Ah bon ? Et ça, il ne savait pas. C'est le prochain scandale alimentaire, le soja. Mais bon, ce n'est pas grave, je l'ai informé, il n'y a pas un souci. Oui, idéalement, ça serait de programmer une tournée ensemble en Europe et qu'on fasse une tournée tous les deux. Ah ben, je vous encourage, parce qu'entre vous et lui, vous avez beaucoup de choses intéressantes à dire. Oui, oui. Alors justement, moi, pour mon prochain livre, donc j'aurais souhaité juste vous interviewer, ce n'est pas très long, il y a quelques questions, puisqu'il s'agit d'être en forme. La première question, c'est en fait, comment vous en êtes arrivé à… Donc, je rappelle… Vous m'intéressez à ça ? Voilà, alors, additif alimentaire, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner. Comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre, à prendre conscience ? Moi, je suis arrivée, j'étais partie en Angleterre avec un Français dans le projet de l'épouser, d'avoir des enfants, il y a 20 ans. Et donc, je l'ai épousé et il a commencé à faire de la muscu. Bon, il avait déjà fait un petit peu, mais là, après le mariage, il est revenu avec un pot de protéines en poudre. Et dans les années 90, c'était Joe Wider qui faisait souvent ça, que Gilles Lartiglo a connu d'ailleurs. Et ses protéines en poudre étaient toutes à l'aspartame, mais moi, je n'y connaissais rien. Donc, pendant un an, à peu près 93 jusqu'à 94, il a pris ces poudres-là. Et puis, il a commencé rapidement à avoir des migraines, des fatigues chroniques, des obsessions légères. Moi, on n'a pas fait le lien, on ne peut pas imaginer. J'ai dit, oui, ça coûte cher, tes trucs, tu as qu'à apprendre ça quelques mois, puis on a taré, mais bon, il a continué. Sous l'addiction d'aspartame, mais ça, ça a mis 10 ans à ce que je comprenne. Et en 94, j'étais en scène de Mélodie, notre fille aînée, et j'ai eu la chance d'aller à la bibliothèque pour lire des livres. Et là, il y avait un tourniquet avec des magazines d'indiscrimination du public, donc un magazine féminin où il y avait trois pages sur les E, E124, sur les additifs. Tu dis, c'est quoi cette histoire ? Et je commençais à regarder, ils expliquaient que beaucoup d'additifs comme les colorants énervaient les enfants et qu'il y avait trois pages. Ils effleuraient à peine le sujet du glutamate, mais pour moi, c'était vraiment... Je découvrais à peine ce que c'était, eux, pour Europe et les colorants. Et à la fin, ils expliquaient qu'il y avait une association anglaise qui s'appelle Foresight et qui avait pour but d'aider les couples sans enfants à en avoir, en changeant d'alimentation et en détoxifiant le futur papa, la future maman. Et donc, ils avaient édité, publié un petit bouquin, un petit carnet à 2 euros. Donc, j'ai acheté ce carnet par correspondance et c'est là que ça a commencé. Donc, j'ai réalisé, avec une grande surprise, que la plupart des aliments de supermarchés contenaient des additifs classés rouges ou oranges dans ce carnet. Donc, comme j'étais enceinte et que je voulais un beau bébé, j'ai commencé plutôt à cuisiner tout ce que je mangeais et à lire toutes les étiquettes pendant 10 ans. mais comme il n'y avait rien sur la Spartan, parce que ce carnet avait été imprimé en 86, la Spartan m'a été mise sur le marché en 81 et 83 et en 84, 85, il y a un Hollandais qui avait édité un livre qui s'appelait E for Additives. Donc, je crois qu'il a été traduit un peu plus tard en français et il s'appelait E pour additifs. Et lui, il avait été corrompu tout de suite pour ne pas parler du E951 dans son livre. Ça, je l'ai su 10 ans plus tard. Et donc, du coup, dans le carnet que j'utilisais, il n'y avait rien sur la Spartan. Et dans le doute, comme ce n'était pas marqué dans mon carnet, je n'en prenais pas ni pour moi ni pour mes filles. Mais mon ex-mari, lui, il s'en est farci avec ses protéines en poudre qu'il continuait à prendre en seau à la fin. Il en achetait des seaux entiers de ses protéines, fraises, vanille ou chocolat. Et parce que monsieur faisait du muscle et monsieur avait besoin, donc ça remplaçait des fois ses repas carrément. Et lui, il a continué avec beaucoup, beaucoup de chewing-gum sans sucre qui était très à la mode et de coca light à la fin, il ne beurait plus que ça. Et donc, c'est devenu un peu difficile la vie. Et en France, quand je venais en vacances avec mon carnet toujours, on me disait ouais, t'es la parano d'étiquette. Mais en même temps, j'ai remarqué que mes filles ne souffraient pas d'hyperactivité, pas de crise de délire, pas de... Mon Mélodie avait un peu d'eczéma, c'est le point de lait de vache. Et par contre, les enfants, les copines et les copains de mes filles, c'était la catastrophe. Jusqu'au point où Mélodie, à 5 ans, a perdu un petit copain de classe d'une tumeur au cerveau à 5 ans et demi. Je n'ai pas fait le lien avec l'aspartame parce que toutes les boissons pour enfants là-bas sont à l'aspartame. En Angleterre, c'est de la folie. Et donc, elles n'en buvaient pas, mes filles. J'achetais du sirop de pommes bio à diluer ou de l'eau et elles ne buvaient pas de Coca-Cola. Leur père buvait du light mais ils n'étaient pas toujours là. Et leur père travaillait dans l'agroalimentaire. Donc, c'était vos antipodes. Mais à la maison, c'était toujours du fait maison, même les biscuits. Et puis, petit à petit, en venant en France, de temps en temps, je remarquais qu'il n'y avait pas de livre pratique comme celui que j'utilisais et pas cher. Il y avait un livre de l'Hanoï en Belgique juste avant que je revienne il y a 10 ans, 11 ans qui coûtait 16 euros mais il n'y avait pas toute la vérité. Et moi, ma vie à la maison est devenue l'enfer total avec un mari qui faisait de la boulimie, des crampes dans un pied pendant 4 ans. Il a perdu tous ses cheveux en 3 ans de chewing-gum. Il n'y avait plus de cheveux depuis 16 ans. Il a perdu ses cheveux il y a 16 ans. Il avait 33 ans. Mais on n'a pas fait le lien et les tocs, les obsessions, les crises de démence, la paranoïa aiguë jusqu'au point à dormir avec un revolver. Donc, j'ai enquêté du côté de la famille parce qu'il faisait des crises de, on appelle ça en anglais, des crises de déjà-vues. Et donc, au repos ou allongé, il partait en crise de démence et il parlait d'une période de sa vie par rapport à laquelle il n'aurait jamais parlé en temps normal. Des fois, je prenais des notes, je me disais, bon, ça ne va plus. Et puis, j'ai cherché auprès de la famille s'il y avait eu des problèmes, etc. Et puis, sa soeur m'a dit, j'ai fait 10 ans de psychothérapie à cause de notre enfance. Tu n'as qu'à dire à mon frère de se faire soigner, mais il ne dis pas que c'est moi, sinon tu divorces. Donc là, quand j'ai demandé de se faire soigner, c'était hors de question. Monsieur était homme d'affaires supérieur, très intelligent et directeur à l'époque de salades en sachet dans une usine Florette. Et Salades Florette en France avait construit une usine en Angleterre. Donc voilà, et donc j'ai demandé de divorce parce que là, c'était une crise de rage sur nos filles et psychose sexuelle, sur moi et les filles. Donc on s'est séparés et ça a été assez difficile pendant trois ans. Et là, il y a eu un miracle en août 2003, ce petit carnet bleu que j'avais, je suis rentrée en France juste pour le mariage de mon frère et sa femme qui avait déjà un bébé avec lui m'a dit je veux bien ton carnet bleu, je sais lire l'anglais mais je n'ai pas de thune pour l'acheter. Et je lui ai dit tu as de quoi fumer, tu as de l'argent pour fumer tes trucs là mais je lui ai dit ok, je te le donne. Je lui ai dit je suis sympa donc c'était pour le bébé qu'ils avaient. Donc je lui donne le carnet mais si je n'avais pas donné je ne serais pas là aujourd'hui je pense. Et en rentrant en Angleterre où j'habitais encore ma fille est née avec 9 ans elle me dit maman j'aimerais vivre en France parce qu'il fait beau parce que ton frère il a un bébé j'adore le bébé et là il y a une piscine. Et je lui ai dit ouais, on fait comment ? Elle dit t'as qu'à vendre la maison. Et donc c'était son idée. Bon après c'est comme ça et donc en rentrant en Angleterre je me suis battue un peu avec mon ex-mari et puis j'ai vendu la maison et surtout j'ai racheté le carnet bleu et là coup de théâtre quand j'ai reçu le carnet je n'ai pas regardé tout de suite mais un jour j'ai eu besoin de vérifier un additif et j'ouvre le carnet et je remarque qu'il y avait 4 pages en plus au milieu en violet et là je suis tombée des nues la première page madame Barnes qui avait 75 ans disait en mettant ce livre à jour on pensait qu'il y aurait moins d'additifs mais on s'est trompé nous venons de découvrir le livre excitotoxine le goût qui tue du docteur Bleylock qui explique selon des années de référence de recherche et de lecture de littérature scientifique que l'aspartame et le glutamate posent de graves problèmes pour le bon fonctionnement et le développement du cerveau et que des familles des vies vont être ruinées ainsi que des familles et il se demandait si on ne créait pas un monde de cauchemars et moi le cauchemar j'en sortais à peine c'était vraiment un vrai cauchemar et je me dis qu'est-ce qu'il raconte lui qui sait d'abord et j'ai tourné la page et là il y avait 25 effets secondaires comme une liste de courbes et mon ex-mari avait la moitié donc les crises de rage la psychose la schizophrénie la baisse de l'intelligence l'hyperactivité les insomnies j'étais là mais ce n'est pas possible de voir ça donc il y avait deux solutions soit je divorçais je ne disais rien en revenant en France soit je divorçais j'allais voir Madame Barnes pour lui mettre à jour son livre en anglais et il proposait de faire un livre équivalent plus complet en français et peut-être d'autres langues donc on a discuté longtemps et elle m'a dit écoutez moi je vous donne les noms scientifiques que vous allez contacter je vous paye pour mettre mon livre mon petit carnet à jour en anglais et vous vous faites une version française italien espagnol c'est votre bébé c'est vous qui voyez et c'est parti comme ça et deux mois plus tard j'étais revenue en France de toute urgence pour protéger mes deux filles de quelqu'un de très dangereux et j'ai mis deux ans à mettre son livre à jour tout en m'occupant de mes filles et en écrivant mon livre vérifiant chaque additif c'est un travail de fourmi et le livre est sorti il a beaucoup de succès toujours ce livre en fait il est sorti le 14 février 2006 et dans mon esprit je voulais qu'il soit lisible partout abordable à tous donc il faisait 6 euros à l'époque avec 75 pages bon là aujourd'hui il fait plus de 160 pages il a 10 euros mais on ne fera pas plus cher et donc la première édition je m'étais dit s'ils vendent 500 exemplaires par mois en deux mois ça serait bien 1000 exemplaires en deux mois j'étais loin d'imaginer le succès donc voilà j'ai mis tout mon cœur à écrire ça et quand j'ai appelé début avril mon éditeur pour savoir combien ils en avaient vendu là l'éditeur m'a dit madame Gouger on est complètement débordé avec votre livre on a vendu 11 000 exemplaires et je dis pardon il y a un problème si vous n'êtes pas trompé il me dit non non au mois de mai on est à 12 000 donc au mois d'août ils étaient à 18 000 mais au mois d'avril de toute façon ils m'ont deux mois après la sortie ils m'ont enlevé mes enfants pour me faire taire parce que je dérangeais trop les lobbies implantées dans le sud de la France donc voilà ça a été une journée assez difficile mais le but c'était que j'arrête de parler de ça je crois que j'ai vu qu'il y a une pétition qui tourne voilà sur mon site votre site c'est santé-en-danger.net d'accord après ça ne plaît ça ne plaît pas mais il y a des gens qui n'apprécient pas mon style direct j'ai modifié un peu l'entrée du site mais bon les gens ont droit à la vérité ils ne sont pas obligés d'apprendre la vérité ils peuvent continuer à faire leurs courses avec leur caddie tous les samedis en achetant des produits toxiques mais ils peuvent aussi lire les étiquettes en acheter moins et manger mieux sans sortir s'ils ont envie donc après voilà moi je pars du principe qu'il faut respecter l'article 17 de la Convention internationale du droit de l'enfant quant au rôle des états et des médias qui sont censés mettre à disposition de l'enfant toutes sources nationales et internationales lui permettant de rester en bonne santé physique, mentale au niveau moral social et spirituel et ça c'est pas respecté et donc du coup les médias font la promotion des produits industriels et puis la télé les journaux etc et les enfants mangent n'importe quoi sans averser les parents dans votre livre qui est remarquable il y a quand même des centaines de produits chimiques ou de synthèse qui sont des conservants des additifs des fongicides des pesticides ou des résidus de pesticides alors quel peut être parce que j'imagine que vous avez aussi des en tout cas lorsque l'on voit sur internet les débats sur différents de ces produits on voit qu'il y a en tout cas un lobbying très important de la part évidemment d'industrie chimique pharmaceutique agroalimentaire comment vous pouvez leur répondre si éventuellement les personnes disent quelle est votre accréditation pour dire si vous êtes chimiste médecin etc comment vous répondez à ce genre de critiques éventuelles je ne suis pas chimiste ni médecin à la base je suis passionnée par ce que je fais je suis autodidacte et dans le doute je contacte toujours les experts c'est à dire j'ai eu des cas l'année dernière de jeunes personnes accro au coca zéro qui avaient des pulsions criminelles et une autre qui était en longue maladie une femme de 53 ans qui avait des pulsions criminelles en tant qu'institutrice aussi elle était en longue maladie et tous les deux avaient des pulsions criminelles ce que je n'avais pas vu avant et donc j'ai appelé j'ai demandé un rendez-vous téléphonique au professeur Ralph Walton que vous verrez dans le film faux sucre vrai scandale à New York et il me dit oui moi aussi à New York je décale comme ça je dis mais comment ça se fait et j'avais une autre question à lui poser aussi par rapport aux symptômes d'agoraphobie c'est la peur de la foule je n'ai jamais vu jamais vu d'agoraphobie ou chewing-gum mais tous sont en soda light que ce soit des marques ou des sous-marques et lui selon lui ça serait le mélange caféine et aspartame qui aggrave les psychosexuels pas les psychosexuels le trouble de la personnalité et donc j'ai eu beaucoup beaucoup d'agoraphobes des papas des pères de famille des mamans même des petites filles de 11 ans agoraphobes et buvant du coca light et ça c'est intéressant comme symptôme mais donc il n'y a pas souci si j'ai un doute je contacte les experts moi personnellement je suis d'accord que ce soit à Barcelone en Italie en Angleterre personnellement le côté audio-didacte ne me dérange pas du tout ça c'est je crois qu'aujourd'hui on a suffisamment de ressources pour être capable simplement même de comprendre au niveau même cellulaire l'effet de produits chimiques sur les différents et puis c'est vrai c'est la synergie et puis hier j'ai fait avant-hier j'ai fait un débat on avait un cinéma dans disposition dont j'ai mis des extraits de films qui ne sont pas très connus en France ou un film français qui s'appelle Les Alimenteurs mais que personne n'a pas vraiment regardé et on voit Pierre Mneton qui dit qu'il n'y a plus de ministère de la santé en France c'est affolant c'est pas le seul c'est pas le seul ministère et donc du coup de l'effet débat il y avait un monsieur qui est instituteur en fin de carrière qui est prof pardon il a dit qu'il s'inquiétait vraiment sur ce qui se passe dans la tête des ados parce qu'ils sont de plus en plus violents de plus en plus manque de concentration qu'il y a des ados qui arrivent au bac en France je ne savais pas qui sont incapables d'écrire ce qu'ils pensent donc ils ont quelqu'un qui est là pour écrire pour eux alors si on ne peut pas si on passe au bac et qu'on ne sait pas écrire je me pose la question et qu'il avait un de ses élèves qui s'était suicidé à 20 ans après une crise de folie là il s'inquiète vraiment sur l'avenir des adolescents en France et là c'est chaque année c'est plus remplir donc on ne fait pas de lien on ne fait pas d'études rien il y a 3 ans à peu près c'est un industriel qui m'a menacé de procès à Paris il a appelé les gens qui reçoivent mon courrier et il criait Madame Gouger dénonce que la matodestine peut contenir du glutamate libre je vais lui faire un procès il avait dû recevoir 2-3 lettres je ne sais pas et il ne voulait pas dire le nom de sa société qui il était et donc la dame ne lui a pas donné mon numéro elle lui a dit de m'envoyer un email il m'a envoyé un email il insistait et j'ai dit écoutez c'était il y a 4 ans je vais demander un rendez-vous téléphonique à un spécialiste de la matodestine et puis je reviens vers vous donc j'ai eu une heure et demie de rendez-vous à l'époque avec Jack Samuels vous allez voir un dossier sur mon site sur Jack et j'ai parlé longtemps avec lui j'étais très heureuse il m'a expliqué l'histoire de la matodestine j'ai fait une page spéciale là-dessus qui est dans mon livre vous avez la main et j'ai mis mes sources et ce monsieur je lui ai dit merci monsieur d'avoir insisté pour que je l'ai pris à rebrose poil parce qu'il était très agressif je lui ai dit je vous remercie d'avoir appelé Paris et de m'avoir envoyé un email grâce à vous j'ai eu un rendez-vous d'une heure et demie avec monsieur Jack Samuels en personne donc voici l'email voici la page que je vous envoie en avant-première qui sera dans mon livre l'année prochaine et si vous avez de plus amples de questions contactez Jack Samuels il n'a plus de réponses mais grâce à lui j'ai cette page sur la matodestine et encore je n'ai pas tout dit et donc du coup Jack Samuels avait reçu des menaces par rapport à la matodestine de l'industrie et donc la personne qui est venue faire les menaces il lui a dit retournez voir les industriels dites-leur qu'ils me prouvent par A plus B qu'il n'y a pas de glutamate libre dans leur matodestine et là je retire mon article du site et ils n'ont pas réussi à prouver trois mois plus tard ils n'ont pas pu prouver qu'il n'y avait pas de glutamate libre dans leur matodestine donc il n'a plus une menace parce qu'en plus ce qu'il faut dire c'est que ce sont des industries qui font des des milliards et des milliards d'euros de chiffre d'affaires et de produits sur ces produits pourquoi ? parce qu'on achète sans savoir bien sûr alors là qu'est-ce qui se passe depuis deux ans la vente d'aspartame pur a baissé la première fois en 35 ans et ceux qui fabriquent ça comme Aginomoto qui ont leur siège en Suisse et leurs usines en France entre autres on a d'autres ailleurs commencent à s'inquiéter sur l'emploi dans leurs usines mais c'est rien comme emploi à Graveline en France il y a une usine d'aspartame c'est 100 personnes dans notre société c'est rien c'est moins ces personnes sont malades aussi à cause de ce qu'elle fabrique mais comme il y a tellement d'intérêt là on attend d'un jour à l'autre les nouvelles de l'EFSA l'EFSA doit donner son rapport final sur l'aspartame et donc il y a eu j'ai vu ça ce matin vite fait malheureusement il y a eu l'Angleterre qui a dit qui avait fait l'étude dans la base de Health Study qu'on a essayé d'empêcher en 2009 personnellement avec des amis en Angleterre c'était une étude à base de barres de céréales à l'aspartame à donner à des groupes d'êtres humains j'ai tout fait pour qu'ils ne la fassent pas mais comme en fait on sait de sources sûres qu'il y a eu des problèmes sur certains individus et là ils vont croire qu'il n'y a pas eu de problème donc il n'y a pas besoin d'alerter d'alerter le public ils mentent parce qu'il y a trop d'argent en jeu donc du coup moi les consommateurs je leur dis c'est vous les patrons vous avez le pouvoir d'achat le pouvoir de non-achat pour ça ça demande comme pour beaucoup d'autres domaines un travail de la part du consommateur de faire la recherche de devenir son propre journaliste oui et c'est un travail qui est considérable alors que nous croyons à la base et nous avons tous fait cette démarche intellectuelle à un moment de notre vie si nous sommes à avoir ce genre de discussion nous sommes des centaines de milliers heureusement des millions mais il reste une grande partie de la population qui fait confiance tout d'abord dans le gouvernement pour qu'il les protège et on sait que les gouvernements sont corrompus achetés et au mieux incompétents à la limite si on veut être gentil mais je ne pense pas qu'on doit être gentil avec eux je pense qu'ils sont vraiment corrompus et achetés de manière massive et d'un autre côté des industries qui pour des raisons de profit s'en fichent de la santé publique s'en fichent de la vie des gens pour faire l'argent c'est l'argent qui les a rendus fous par exemple on a les sachets de Curly en France des chips que les enfants adorent en base de cacahuètes en 3 ans ils ont changé la manière de rédiger la liste des ingrédients donc du coup il n'y a plus marqué exhausteur de goût glutamate homososique même pas E621 donc les gens ils voient arômes naturels tomates réhausseurs qu'ils ont mis ils ont mis un autre terme pour montrer l'exhausteur de goût mais les gens sont perdus vous avez les sous-piliers Big, Knorr et Magie en France ils ont retiré le mot glutamate homososique alors il y a extrait de levure maltovextrine ou arôme ou les trois et les gens ne voyant plus le mot glutamate homosodique ils achètent moi j'ai sauvé des grands-mères dans les rayons de soupe des personnes âgées de 75-94 ans qui allaient acheter trois packs de soupe au glutamate donc je leur dis excusez-moi madame c'est vous qui mangez ça patati patata si j'ai le temps et puis elles reposent des soupes et ça en plus aspartame glutamate c'est deux parmi les centaines de produits alors j'insiste beaucoup sur ces deux-là parce qu'aux Etats-Unis du moins on estime que l'aspartame c'est dans 14 000 produits alimentaires et 600 médicaments alors mélangé bien sûr avec un arôme ou un colorant mais c'est pire et le glutamate homosodique lui il est dans plus de 90% des aliments supermarchés donc dès qu'on voit le mot arôme ou le mot extrait de levure dans les produits bio je vous encourage à regarder le documentaire sur Youtube qui s'appelle Poudres et potions de l'industrie alimentaire au pluriel Poudres et potions de l'industrie alimentaire c'est un documentaire français qui était bien fait pour une fois en Suisse vous avez la RTBF qui avait fait quelques émissions pas mal sur les additifs mais ils n'ont pas tous dit ils ne peuvent pas et donc ce documentaire Poudres et potions montre comment on cache du glutamate homosodique sous le mot extrait de levure et donc du coup ils vont jusqu'en Allemagne ils filmaient des scientifiques qui expliquent la vérité sur ce problème là et en France il y a plein de produits bio avec de l'extrait de levure qui cache en fait du glutamate homosodique et en plus ce que l'on apprend également dans votre livre c'est que ces produits s'amalgament se mélangent lorsqu'on en prend de sources peut-être même différentes et que le cumul des effets nocifs c'est vraiment une bombe oui alors si vous allez à la fin du chapitre Aspartam il y a la fameuse étude du professeur Vivian Howard on appelle ça le Deliverpool Study qui était sorti en 2005 à la fin du chapitre Aspartam et professeur Vivian Howard avait mélangé pendant trois ans c'était une étude sponsorisée par Organics une société qui fait des produits bio pour bébés à Londres ils avaient mélangé du E104 avec de l'Aspartam et une fois mélangé ça devenait sept fois plus toxique que séparément et après du E133 un colorant bleu surcroise le brillant avec du glutamate et ça devenait quatre fois plus dangereux donc ça c'était fin 2005 mars 2006 à Ginomoto en Europe a produit plus d'Aspartam encore sous la demande à croissance des consommateurs qui sont accros mais bon ils ont investi 43 millions d'euros et en avril-mai à peu près six mois après l'étude Hollywood qui est Cadbury en France donc Hollywood chewing-gum m'a sorti un chewing-gum avec les quatre c'était le fameux chewing-gum au cœur tendre avec un cœur liquide qui était au citron vert au départ il y en a un qui était à la chlorophylle aussi où il y avait pour faire vert du bleu du jaune E104 E133 les arômes du glutamate la gélation de porc du glutamate et l'aspartame et deux ans après en 2008 j'ai eu affaire à une jeune femme de 22 ans qui adorait ces chewing-gums j'ai vu plein d'adolescentes accro à ces chewing-gums il y avait le bleu turquoise aussi à l'intérieur qui était soi-disant en la vanille il y avait du E133 aussi j'ai vu des filles mastiquer jusqu'à 3-4 boîtes par jour incapable de s'arrêter surtout le bleu la vanille en disant je préfère me suicider que d'arrêter de mâcher les chewing-gums incroyable ça a été une vraie drogue ce truc et donc là en 2008 j'ai eu affaire à une jeune femme qui en mâchait 5 boîtes par jour qui était étudiante en médecine à 22 ans j'ai des photos d'elle commençait à percer les cheveux sur le dessus de la tête c'est le comble idées suicidaires migraines enfin elle avait 44 effets secondaires d'intoxication à l'aspartame à 22 ans c'était du jamais vu même aux Etats-Unis et je lui ai dit j'ai jamais vu ça en deux ans d'addiction donc elle a arrêté elle s'est renseignée et tout au bout d'un an ses cheveux avaient repoussé elle avait retrouvé la santé mais en plus c'est étudiante en médecine donc après comme elle faisait des stages dans les hôpitaux elle me disait ouais madame Gouget dans les services de diabétologie on donne on donne des sucrètes dans les services de psychiatrie on laisse les fous marcher des chewing-gums je dis je sais et elle était folle quoi mais justement vous pensez que les médecins la plupart des médecins en sont conscients de cette problématique d'empoisonnement qui se fait petit à petit alors en Suisse il y a eu un reportage sur l'anorexie et la boulimie dans une clinique suisse et là j'ai vu des anorexiques se bourrer d'aspartame la nuit en sucrètes ou en boisson light donc j'ai cherché à parler au psychiatre qu'il y avait dans cette clinique il m'a envoyé balader il m'a dit que il avait toutes les sources qu'il fallait c'était n'importe quoi c'était pas grave si elles en prenaient qu'il y avait plein de succès dans cette clinique qu'on voyait ce qu'il a mangé donc c'est très dur de convaincre ces gens là sinon il faut y aller par les associations qui connaissent ces gens là j'ai contacté aussi un médecin spécialiste à Dijon de ce problème là anorexie boulimie il y a longtemps ça et j'ai parlé à sa femme en fait qui s'occupe de l'association et je lui ai dit mais quel âge ont les patients dans son service elle me dit 16 à 21 ans il y a 4 ans et je lui ai dit mais vous savez que l'aspartame peut provoquer l'anorexie il me dit comment je lui ai dit ben oui je peux vous scanner la page du livre du docteur Orber là dessus moi j'ai vu beaucoup de jeunes anorexiques et moins jeunes toutes au chewing-gum alors que le coca là c'est toute l'obésité morbide et puis j'ai dû scanner la page l'envoyer à son mari et pas de réponse c'est comme l'épilepsie on a 64 000 enfants épilepsiques en France la plupart que je vous rencontre ils sont au chewing-gum ils sont tous épilepsiques et même les adultes si vous regardez sur mon site un vidéo ou alors sur Youtube Mâche et crève un petit reportage qui était sur France 3 ben à un moment je parle à une femme qui fait d'épilepsie qui a 3 paquets de chewing-gum dans sa poche de sa djellaba qui est maman d'enfant et ben je lui explique ça peut faire je lui explique patiemment qu'il faut qu'elle arrête ça peut faire d'épilepsie elle me dit je suis déjà épileptique je lui explique la vérité elle me reprend les 3 paquets de chewing-gum comme on ne passe pas tout de suite à la télé parce qu'on a été filmé en fin janvier 2012 pour passer à la télé le 9 juillet et ben tout ce temps-là cette femme a remâché ses chewing-gum jusqu'à faire 10 crises d'épilepsie par jour wow et le jour où elle est passée à la télé elle s'est vue parce qu'ils étaient prévenus qu'on s'était ce jour-là et ça elle a compris elle s'est dit mais cette femme elle vient elle prend du temps pour m'expliquer la vérité et moi je suis con je reprends mes chewing-gum mais je ne l'écoute pas pour vous montrer jusqu'à ce qu'à ce point c'est neurotoxique et c'est tellement neurotoxique ça détruit les neurones au bout d'une heure dans le cerveau après ingestion c'est trop tard le chewing-gum vous l'avez craché collé sous un meuble sous une table dans la rue par terre n'importe les neurones sont en autodestruction pendant une heure à douze heures et ça c'était étudié et confirmé dans une étude en Afrique du Sud en 2007 et au bout de 30 minutes après ingestion la molécule de méthanol contenue dans l'aspartame se dégrade en formaldéhyde dans le cerveau le foie le coeur les poumons les artères c'est trop tard parce que le formaldéhyde va se dégrader en acide formique et il y a un vrai poison ce truc donc du coup les gens les plus intoxiqués qui ont en général 30-35 ans en France ou 50-60 ans ils n'ont plus assez de capacités neuronales on va dire pour réfléchir faire 1 plus 1 et réagir surtout le quotient intellectuel il a chuté ce qui est le but des excitotoxines ce que dit clairement le professeur Béloch aux Etats-Unis et donc on a l'impression d'être dans le brouillard de réfléchir dans le brouillard d'être dans la purée et c'est bien expliqué aussi dans Faux-sucurés scandales encore quand le professeur Béloch l'explique et donc les gens ils ont du mal à réagir alors s'ils réagissent c'est que ils ont encore une envie de s'en sortir ils veulent refaire de la danse comme Daniel ou ils se disent tiens pourquoi j'étais aussi malade donc ils arrêtent quelques semaines ils sentent qu'ils vont mieux quelques mois passent ils réfléchissent mieux ils dorment mieux ils parlent mieux ils ont moins de problèmes de peau ils perdent des kilos on maigrit quand on arrête la sport mais il faut vouloir et ça la volonté pour changer donc si vous avez quelqu'un qui est dans un supermarché comme j'ai vu cette pauvre femme en Suisse qui a cherché son glutamate et qui a l'air partie il n'y a plus de il ne peut plus réagir qui vient chercher sa boîte de chewing-gum et qui là avec ça un chewing-gum et qui regarde complètement paranoïaque comme ça c'est trop tard vous n'allez pas vous prendre une baigne donc vous n'allez pas le dire à la personne maintenant moi ce qui m'impiète c'est les ados les ados de maintenant les 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans qui ont des fois Parkinson à 20 ans en France qui font des AVC des fois dès la naissance des enfants moi j'ai vu un garçon de 15 ans qui a été élevé au chewing-gum il a fait un AVC à 2 ans un AVC à 5 ans et il a aujourd'hui l'épileptique je l'ai rencontré à Paris il me dit mais tu viens de dénoncer Monsanto à la manifestation contre Monsanto et tu as tout ça tu mange les chewing-gums toute la journée je me dis mais arrête la Spartan c'est Monsanto et au-delà du drame personnel en plus c'est des coûts pour la santé publique qui sont colossaux et qui sont en fait à la charge de la population qui paye qui paye ses impôts donc une petite partie de la population et certainement pas à la charge des entreprises qui ont causé le problème voilà c'est ça en tout cas on donne des antibiotiques pour bébés à la Spartan ça s'appelle Aurélox en France ces enfants après mangent de la malbouffe à côté on les bourre de produits laitiers si la mère n'allait pas c'est du lait en poudre pour bébé bourrés d'OGM de vitamines de synthèse de matodextrine d'huile de palme donc après ces enfants font du diabète ou des problèmes cardiaques on va leur donner de l'insuline et compagnie ils grandissent pour éviter s'ils sont diabétiques ils prennent des boissons light ils font un AVC à 14 ans j'en ai vu une ils sont handicapés du côté gauche donc ils savent à faire de l'aide à faire de l'aide au collège pour écrire pour éducation et tout ça là on m'apprend avant-hier que des élèves de 16-17 ans arrivent au bac ils ne savent même pas écrire au bac donc ils ont besoin d'une assistante pour écrire ce qu'ils veulent écrire à leur examen et ils se suicident d'arriver à 20 ans non mais il y a des profs ils craquent là en tout cas je peux partager ma propre expérience par rapport au coca light où j'étais en tout cas jusqu'en 2009 depuis la moitié des années 90 jusqu'en 2009 donc pendant près de 15 ans j'en consommais tous les jours plusieurs peut-être pas un litre mais oui pas loin du litre probablement et je sais que quand j'ai décidé d'arrêter en 2009 pendant un mois un mois et demi j'étais comme un drogué qui arrêtait l'héroïne et j'ai eu j'avais des angoisses vraiment un phénomène de sevrage extrêmement difficile des migraines des énervements on est en manque et puis une envie de drogue pour cela et puis depuis voilà depuis cette période je n'ai plus jamais touché un seul un seul du moins du moins je m'en rends compte et que vous avez vu sur mon site le questionnaire du docteur Roberts oui vous aviez beaucoup de symptômes de cette liste non j'ai eu la chance d'en avoir très très peu très très peu est-ce que vous avez maigri depuis que vous avez resté le coca-lice non je l'ai remplacé par d'autres poissons sucrés c'est le problème mais c'est en tout cas une étape il fallait tout d'abord arrêter ce qui était extrêmement nocif vous sentiez plus calme non ? au niveau du comportement non ? depuis j'ai trois enfants donc oui non mais même justement oui non c'est sûr c'est sûr mais c'est vrai que voilà c'est vrai que tout à fait ce questionnaire que vous avez sur le site ça peut être quelque chose d'intéressant pour tout le monde de le faire et d'identifier il faut aller aussi sur mon site dans l'actualité et dans l'actualité il y a témoignages si vous retrouverez et donc et lire les témoignages je les ai remis il n'y a pas longtemps sur Facebook et c'est les gens qui s'arrêtent et qui vont mieux petit à petit qui commencent à sentir mieux nerveusement physiquement et ça c'est extraordinaire il y a les photos de Daniel aussi qui était une femme handicapée et qui au bout d'un an et demi n'est plus handicapée ouais non c'est certain que ces poisons sont vraiment alors si vous deviez résumer si vous aviez en quelques minutes pour dire à la plupart des gens qui vont lire ce livre ou qui nous écouteront les produits bon à part bien sûr faire son travail se renseigner quels sont les produits essentiels enfin les types de produits chimiques qu'il faut vraiment être très très attentif qui sont les plus les plus dangereux qu'il faut et les types ou alors les types d'aliments qu'il faut absolument bannir bannir de notre alimentation de nous-mêmes ou de nos enfants tout ce qui est light tout ce qui contient de l'aspartame ça peut vraiment faire un AVC un arrêt cardiaque durant provoquer un cancer et après malheureusement aussi tout ce qui est bouillon cube dès qu'il y a marqué le mot arôme alors là il y en a 51 000 arômes qui sont principalement fabriqués en Suisse j'y vois dans oui ici il n'y a jamais et donc là ça se complique donc évidemment s'il n'y a pas 5 ou 6 sources ça ne tue pas tout de suite ça dépend de la sensibilité de chacun mais si le matin on a pris un grand bol de coca light avec des biscottes puis à midi entre midi et deux on ne sait pas laver les dents on marche un chewing-gum et qu'à midi c'est un plat en boîte au micro-ondes avec un paquet de chips et du coca light à nouveau pour ne pas grossir et que le soir on rajoute encore une dose oui là on peut faire un arrêt cardiaque dans la nuit donc c'est très bien expliqué dans le livre le mensonge alimentaire qui est en référence dans mon livre et manger tue et bon ça tue pas à la même vitesse donc moi j'ai entendu parler de quelqu'un avant-hier une dame qui connaissait une dame qui a pris 3 mois de chewing-gum qui a commencé à consommer des chewing-gum en 3 mois et qui est morte donc c'est rare quand même aussi rapidement dans ma famille c'est la deuxième épouse de mon père qui avait eu une grève de rein à qui on a conseillé de prendre de l'aspartame pour maigrir parce qu'elle était sous cortisone et là cette femme elle me disait en 2002 pendant mes vacances une casse-tépi à tes additifs et puis en fait elle est morte en 2003 48 ans aveugle obèse tumeur au cerveau et je me disais j'ai pas de chance là je vous mets le lien avec tous les témoignages j'ai pas de chance parce qu'elle perdait ses cheveux elle avait la moustache qui poussait mon ex-mari aussi il avait perdu ses cheveux il avait plein de poils qui poussait sur le corps elle avait des sous-humeurs lui aussi elle avait des insomnies lui aussi la fatigue chronique l'après-midi lui aussi des crises de colère lui aussi et moi je venais en vacances pour me détendre avec mes filles je me retrouvais avec quelqu'un qui avait les mêmes symptômes que mon ex-mari alors que c'était pas la même famille biologiquement et mon père il a Parkinson donc c'est pas vraiment des vacances de tout repos et la pauvre est décédée en 2003 moi j'étais en plein cauchemar avec mon ex-mari mais il y a plein de familles qui ont civilisé les témoignages le premier c'est celui de Patricia ça a prisé sa famille donc après dans le témoignage elle en parle mais à la télé quand on est passé sur Meta TV il doit y avoir l'émission elle n'en a pas parlé parce qu'elle essaye de relier un lien avec la famille de son mari mais son mari son mari il a fait un AVC Meta TV 30 octobre émission de santé c'est celle-là et donc là je suis avec un scientifique français et Marcella au mois d'octobre qui témoigne du fait que quand elle prenait tous ses produits chimiques elle en avait pour 200 euros de course dans son caddie que depuis qu'elle mange sainement elle dépense 200 euros par mois il y a juste le minimum dans son frigo il n'est pas plein à craquer elle a maigri elle se sent mieux elle a laissé ce lien là et donc voilà et Marcella va beaucoup mieux seulement elle a été soulagée de pouvoir témoigner et de ce qui est arrivé à sa famille parce qu'elle m'a dit trop de familles ont été brisées donc il n'y a pas que moi au départ quand je suis revenue en France en disant mon ex-mari mangeait ça 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 il a eu ça 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 on ne me croyait pas même les psychiatres ne me croyaient pas et puis même mes amies j'y aute exagèrent mais maintenant que j'ai vu des centaines de cas et que j'ai plus de 150 témoignages sur papier il n'y a pas de fumée sans feu la personne elle arrête de boire du coca light elle est moins violente avec sa femme et ses enfants c'est surtout je ne dis pas que le chewing-gum ne rend pas violent le chewing-gum ça peut rendre dépressif anorexique épileptique etc mais quand on rajoute du coca light là c'est beaucoup de gens qui sont violents c'est dommage quoi je t'ai un instant je vais finir peut-être pour terminer est-ce que dans les produits que l'on considère bio est-ce que là aussi il faut faire attention oui alors professeur Blello qu'aux Etats-Unis dit toujours c'est pas parce que c'est bio qu'il ne faut pas regarder les étiquettes Jack Samuels de son vivant avait fait un article en anglais je ne sais pas vous savez dire ce que ça veut dire l'anglais bien sûr oui donc je pourrais vous le trouver c'est sur le site Truth in Labeling d'Adrienne et Jack Samuels et il y a un article qui s'appelle c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de glutamate et donc c'est sur cet extrait de bio justement et donc cet article est assez long il est en anglais je n'ai jamais eu le temps de tout traduire et ils expliquent comment ils ont corrompu le système pour introduire des sources de glutamate dans le bio donc là ça va être extrait de levure arôme naturel sauce de maltodextrine mais donc du coup ils en ont rajouté de plus en plus extrait de levure dans les chips bio les bouillons cube bio et dans les soupes en sachet bio donc c'est pas ça devient compliqué et ça sera moins dosé que du glutamate pur mais ça pourra provoquer si on est allergique un oedème de quinte ou des céphalées ou des sensations de brûlure au niveau de la nuque ou des crampes donc il y a ce piège là et après il va y avoir l'année prochaine le scandale du soja parce que beaucoup de végétariens ou végétaliens remplacent la viande et le lait par du soja sous toutes ses formes et même en bio c'est pas bon ça va être énorme c'est quoi le détail du soja c'est les propriétés chimiques qui étaient faites pour être mangées à la place elles étaient faites utilisées entre deux cultures pour enrichir le sol en nitrogène et petit à petit il y a 2500 ans ils ont commencé à faire du miso du tempest du tofu etc ils ont vu qu'il y avait des troubles digestifs des flatulences la baisse de la libido des migraines et ils ont créé des techniques de fermentation pour qu'il y ait moins de toxines et donc quand c'est fermenté traditionnellement par exemple du miso c'est à dire un an trois ans cinq ans ça dépend là il y a moins de toxines mais il y en a un petit peu mais quand c'est fermenté trop vite pour les besoins d'industrie il y a un problème donc en France on a Géry Stasio c'est fait comme ça il y a un naturopathe qui dénonce qu'il n'est pas pour le soja il s'appelle donc ça inclut le tofu des choses comme ça ouais même le tofu là Gilles Gilles l'artigo il mangeait un peu de tofu et il a des trous de mémoire je lui dis attends t'as mon âge et tout arrête et donc il y a un livre qui s'appelle vous allez le trouver The Whole Soy Story The Whole Soy Story c'est aux Etats-Unis et elle avait mis sur son site une image d'un squelette qui est à genoux et il dit anything else but tofu wow et le tofu en fait ils ont pris des groupes de personnes asiatiques qui en avaient mangé plus ou moins une grande quantité et ceux qui avaient mangé le plus de tofu il y a les pourcentages et tout mais c'est des milliards de chinois ils avaient un prévillissement du cerveau c'est des milliards d'asiatiques qui en mangent plus que d'éléments mais en France c'est des millions de gens qui sont végétariens c'est vrai donc il y a plusieurs naturopathes en France qui commencent à dénoncer le soja mais ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup je vous mets l'image please anything but tofu again je vous mets l'image que je trouvais sur le site du docteur Daniel et en France c'est des millions de produits au soja bien sûr même en magasin bio surtout en magasin bio c'est important de dire ça parce que je suis tout à fait d'accord il faut vraiment que les gens ah oui les gens doivent faire attention de ne pas croire même si ça devient de bonnes intentions ou si ça vient d'endroits qui a priori ont l'air bien de toujours faire cet effort de vérifier et de ne pas rentrer dans du dogme en disant si c'est bio c'est bon si c'est végétalien c'est bon vraiment faire l'effort d'aller dans le détail ça c'est important et moi j'ai vu une jeune maman dans un magasin bio qui souffrait qui avait plus un poil plus un cheveu plus un sourcil donc elle avait un foulard sur la tête avec une petite fille en âge de parler qui parlait pas bien et je vous mets des photos que j'ai pris cet été de gens qui sont végétariens de produits mangés par des végétariens et donc cette jeune femme était dans un magasin bio il y a deux mois à Paris elle a sa petite fille qui va chercher un pot de yaourt au soja bio de 500 grammes au citron et le papa dit non on n'a pas besoin de ça aujourd'hui il ramène la petite fille par la main pour le reposer au frigo mais la petite fille ne fait pas de phrase cohérente à deux ans et demi trois ans ça commence à faire tard et je me dis oula et donc je vois la dame je lui dis excusez-moi madame je vois que votre fille s'est apprêtée elle voulait mettre dans le panier un yaourt au soja au citron oui et alors alors il faut savoir que le soja apporte du fluor et de l'aluminium au cerveau et ça rend têtu beaucoup de végétariens sont têtus voire agressifs c'est vrai c'est pire que l'aspartame au niveau du comportement ça vous n'allez pas vous faire des amis en disant ça non mais je l'ai observé des centaines de fois c'est pas deux fois et donc je m'attendais à une réaction comme elle elle me dit de toute façon j'ai pas un cancer c'est une pelade généralisée je lui dis mais madame je vous ai pas demandé si vous avez un cancer je vois que vous avez certains soucis je tiens juste à vous signaler que Jerry Stasio qui est naturopathe en France est contre le soja même bio et lui il dit manger du soja transgénique c'est du poison mais manger du soja bio c'est se tuer à petit feu Jerry Stasio il a un site et donc elle me dit oui tous les asiatiques en mangent moi c'est pas ça je peux écouter madame j'ai juste une idée qui me vient à la tête je suis à Marseille j'ai un autre cas d'une femme de 28 ans qui a plus un poil plus un cheveu plus un sourcil qui est jolie et elle a été manger du soja depuis l'âge de 13 ans tous les jours sauf qu'envers 18 ans elle était partie en Amérique latine pendant un an à peu près là les cheveux ils ont repoussé elle a mangé du soja elle a pas fait le lien et quand elle est revenue elle s'est mis à manger tous les produits au soja bio matin, midi et soir et tous les cheveux sont retombés aujourd'hui ça fait depuis le mois de mars cette année parce qu'elle m'a rencontrée qu'elle s'est arrêtée elle a fait différents programmes de désintoxication et là les sourcils les cils et le poids du visage qui repoussent et le dermatologue pense que les cheveux repousseront ils seront faim mais ça mettra du temps elle me dit oui c'est un cas isolé tant pis je lui dis écoutez moi je vous donne ma carte vous pouvez contacter Jerry Stasio qui est naturopathe qui a plein de patients malades au soja bio c'est à vous je vous donne l'info vous faites ce que vous voulez madame vous êtes grande et c'est très dur de convaincre ces gens là parce qu'ils en ont tellement mangé ils sont tellement convaincus que c'est bio et que c'est du soja de qualité et à la base c'est pas bon donc il y a beaucoup de migraines donc on fait des migraines pendant 10 ans des fois à cause du lait de soja le matin ou alors on n'a plus céréales et puis on va donner du Zomigoro un médicament à 32 euros les 6 comprimés en France qui a l'aspartame pour passer la migraine mais aspartame puis le soja c'est pas bon du tout donc la dame elle a 47 ans elle fait un odule à la thyroïde à cause du soja et de l'aspartame et on va lui donner du levothyrox d'accord alors c'est une autre dame dans le même endroit à Toulon qui prenait beaucoup de produits au soja depuis 5 ans qui était dépressive depuis 4 ans à qui on donne des antidépresseurs mais elle mange encore plein de soja bio et l'antidépresseur constipe donc on lui donne du transipeg un médicament français à l'aspartame pour faire des diarrhées mais l'aspartame aggrave la dépression parce qu'elle fait baisser le taux de sérotonine c'est très bien expliqué dans le film faux sucre vrai scandale aller regarder ça et donc du coup cette femme elle s'en sort pas de sa dépression ouais je peux comprendre et alors j'y avais dit ben arrêtez le soja contactez un duropas qui s'appelle Eric Darch qui commence un dossier sur soja et puis vous verrez et il me dit oh mais quand même et tout donc bon je prends ses coordonnées elle m'envoie par la poste ses boîtes de transipeg qui font le tour de France avec moi et un jour un an et demi après je la rappelle pour savoir comment elle va elle me dit oh je vais pas très bien j'ai encore perdu plein de cheveux je lui dis mais vous avez arrêté le soja ah vous m'aviez dit d'arrêter je m'en souviens pas je lui mets les trous de mémoire entre l'aspartame du transipeg et puis le soja et le tofu ça va pas et elle me dit ah bon c'est vrai je lui dis mais vous avez 57 ans maintenant vous avez perdu presque tous les cheveux vous avez tes voies un naturopathe que je vous ai conseillé ah non donc c'est tout moi je donne les noms de thérapeutes qui peuvent aider les gens et ce qu'il faut qu'ils fassent ils le font pas bah ça voilà on peut amener l'âne à la rivière mais on peut pas le forcer à boire s'il a pas soif ouais donc c'est tout après bon faut être vigilant manger peut tuer on le sait maintenant on a compris on estime en France que 55% des cancers sont liés à l'alimentation vous imaginez ça veut dire qu'on pourrait changer d'alimentation et réduire de 55% les cas de cancer alors justement qu'est-ce qu'elle devrait être peut-être pour conclure qu'elle devrait être selon vous on a vu ce qu'on devrait éliminer qu'est-ce qu'on devrait qu'elle devrait être la bonne alimentation en général en manière générale alors personnellement le plus sainement possible je vous conseille aussi si vous parlez d'alimentation dans votre prochain livre d'acheter le livre Gluten de Julien Vénesson qui est passionnant à lire il y a 400 sources scientifiques à la fin et c'est un jeune journaliste scientifique qui a écrit ce livre parce que quand on se dit ça y est j'ai arrêté les additifs et qu'on se bourre de pâtes de pain, de biscuits et de croissants ou de pain au chocolat on a du mal à digérer le blé moderne et on peut devenir schizophrène dépressif maladie de Crohn problème osseux articulaire etc c'est affolant et eczema psorazis c'est pas que produits laitiers donc après il faut s'intéresser à ce sujet là et puis après il y a encore d'autres choses qui peuvent se traîner comme les traces d'OGM et autres dans la viande aujourd'hui c'est devenu difficile de manger sainement donc après il y a un mouvement qui commence à traverser l'Europe depuis un an et qui est plus ancien que ça c'est le crudivorisme et il y a de plus en plus de livres de recettes là dessus donc moi je me suis mise il y a 3 ans à 90% on va dire là je suis à 100% et c'est toujours un plaisir de partager des recettes avec des gens pour faire son chocolat cru pour faire une soupe sans cuisson pour avoir toutes ses vitamines pour apprendre à faire des graines germées où il y a plein de protéines où il y a plein de magnésium de minéraux de calcium et manger autrement seulement il faut vouloir c'est un cheminement donc on commence à faire sans additifs mais avec encore de la cuisson à faire des gâteaux normaux on va dire et puis après on s'intéresse à manger moins de gluten peut-être moins de produits laitiers voire arrêter c'est pas facile pour des Suisses ou des Français de ne plus manger de fromage c'est sûr il ne faut pas me demander ça mais quand on apprend tout ça et qu'on est à l'écoute de son corps on arrive à manger de plus en plus sainement si vous allez sur mon site il y a le dossier diabète vous avez le livre du docteur Koussens et il y a le film en dessous où on voit le docteur Koussens que j'ai sous-titré avec un ami et là c'est une heure et demie de film extraordinaire quand on voit qu'on peut guérir du diabète par l'alimentation ah oui on peut guérir beaucoup de choses par l'alimentation vraiment formidable moi je vous remercie beaucoup pour tout ça de rien peut-être pour la forme vous m'autorisez à bien sûr à publier dans mon livre l'interview que je viens de faire il n'y a pas de soucis ben voilà c'est juste pour la forme il n'y a pas de soucis je vous encourage d'aller sur le site du chou brave le chou brave oui et d'aller voir la vidéo l'interview de Irène Grosjean qui a 84 ans et ça vous apprendra plein de choses elle est vraiment extraordinaire je suis passée une journée avec elle et elle est naturopathe depuis 50 ans et elle mange cru depuis 35 ans et j'ai vraiment envie d'être comme elle à 84 ans je vais regarder ça et puis encore merci pour votre livre vraiment il est super de rien je passe en Suisse normalement je viens en Suisse le mois de mai pour une école de naturopathie qui va me faire venir un week-end de formation vers Lausanne donc je viendrai vous écouter je viendrai vous écouter à Lausanne et en tout cas merci beaucoup Lausanne là ça sera pour ça sera pour des des professionnels de la santé mais sinon on peut éventuellement greffer d'autres conférences je pense que la semaine d'avant je serai avec une amie pour faire quelque chose pour le grand public mais je vous tiens au courant super en tout cas je vous remercie beaucoup ben voilà il faut savoir éliminer déjà tout ce qui est mauvais et surtout pour vos enfants je sais pas ils ont quel âge vos enfants ? 8 6 3 il y en a un autre qui arrive et celle de 6 en fait parce qu'elle est allergique au lait depuis qu'elle est petite elle boit du lait de soja donc là ce que vous venez me dire ça me un poubelle ça peut faire des retards d'apprentissage des retards de croissance des prépubertés vous faites votre lait végétal vous même vous achetez du lait d'amande ou de riz mais le mieux c'est de faire son propre lait végétal il faut un mixeur plongeant un bocal et d'autres sources lait de graines de courge non les deux graines de tournesol les deux noix les deux noisettes les deux d'amande on peut le faire soi-même mais pas de lait de soja à 6 ans ça provoque la déminéralisation osseuse donc c'est des enfants qui se cassent facilement les bras et les jambes et ça peut faire on peut remarquer un retard d'apprentissage par rapport aux autres enfants donc c'est vraiment c'est terminé c'est un des plus huit des huit plus gros allergènes et une génération de françaises ici qui ont maintenant 25-30 ans qui ont été élevés au soja ils ont des problèmes de fertilité après c'est vraiment à explorer ce qui se passe par rapport au soja regardez le site du docteur Daniel de Whole Soge Story vous allez vous allez halluciner je vais regarder voilà voilà je vous remercie encore beaucoup et puis une prochaine en Suisse ou ailleurs envoyez-moi un mail avec le lien sur votre livre sur Vivre ça m'intéresse je vous envoie tout ça c'est le plus simple c'est toujours d'aller sur mon site pierrot.com pierrot à l'italienne et puis là vous en saurez plus sur mes deux livres et puis le prochain qui arrive bientôt très bien je regarde ça merci bonne santé à toute la famille au revoir à bientôt merci beaucoup au revoir